Ok à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, ça chauffe entre les États-Unis et l'Allemagne, autour de la Chine. Eh oui, l'Allemagne qui a perdu de gaz, bon marché russe, ce qui a cassé, détruit son industrie, se rend compte qu'elle ne peut pas se passer de la Chine. Si elle perd aussi la Chine, l'Allemagne va dégringoler d'une manière incroyable. Les Européens vont vous dire, avec les médias mensonges, que la Chine ne peut pas se passer de l'Allemagne. Ce n'est pas vrai. La Chine peut se passer de l'Allemagne. Une puissance. On est puissance. On est puissant. Lorsqu'on est fort dans le domaine commercial. Lorsqu'on est capable d'investir dans beaucoup de pays du monde. Eh oui, la puissance, c'est la capacité à aller. La puissance économique, bien sûr. C'est la capacité à investir dans d'autres pays. La puissance se caractérise aussi par sa force commerciale. C'est-à-dire qu'on exporte beaucoup et on importe moins. Et la Chine fait partie de ces pays. La force de l'Amérique à l'époque, c'était le fait que l'Amérique pouvait investir dans n'importe quel domaine. Quand les Américains viennent dans votre pays, vous savez que non, il y a de l'argent qui va sortir. Mais les États-Unis, aujourd'hui, sont incapables d'assumer ce rôle-là. Ils ne peuvent plus le faire. Celui qui le fait maintenant, c'est la Chine. La Chine investit à hauteur de près de 250 milliards de dollars en Afrique par an. Alors que la France investit moins de 50 milliards. Encore, c'est 10 milliards, 14 milliards. Et quel investissement ? C'est des dettes. Des dettes que pour les pays, en tout cas, qui utilisent le France-EFA, qui ne sont pas en fait des dettes. Puisque c'est leur propre argent que la France leur donne et qu'ils doivent payer. C'est une escroquerie. Bref, c'est une escroquerie. Donc la Chine est devenue indispensable pour beaucoup de pays du monde, y compris pour l'Allemagne. Mais l'Allemagne a un problème. L'Allemagne n'a pas de problème particulier avec la Chine. Parce qu'elle sait, ils commercialisent déjà, ils ont des échanges commerciaux depuis très longtemps. Mais le problème qui se pose, c'est qu'aux États-Unis, on a déclaré la Chine comme étant l'ennemi numéro un. du pays. Plus du tiers de la population américaine pense ainsi. Ce qui est faux, d'ailleurs. C'est juste parce que les Américains sont jaloux de la Chine qui est en train de prendre leur place de première puissance économique mondiale. C'est pour ça. C'est pareil pour la Russie qui a pris la place de première puissance militaire mondiale. Donc, pour ça, les Américains ont déclaré l'ennemi numéro un. Mais l'Allemagne, comme c'est l'ennemi numéro un des États-Unis, les États-Unis demandent à l'Allemagne de ne pas continuer à commercialiser avec la Chine comme elle a fait avec la Russie. Ils ont détruit Nord Stream 1 et 2 parce qu'ils ont dit non, l'Allemagne dépend trop du gaz russe et qu'il faut casser ce marché. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'Allemagne en interdisant à l'Allemagne de négocier, de commercialiser avec la Chine. Et l'Allemagne sait que sans la Chine, elle est foutue. Et elle sait aussi que les États-Unis ne peuvent pas compenser la perte, le manque à gagner dans leur relation avec la Chine. Comme les États-Unis n'ont pas pu compenser le manque à gagner en ce qui concerne le gaz russe. Puisque les États-Unis aujourd'hui vendent le gaz de schiste qui coûte 5, 6, peut-être même 7 fois plus cher que le gaz russe. est ce qui est en train de déstabiliser complètement, de ravager les entreprises en Europe. Vous avez chaque mois plus de 1 000 entreprises qui ferment, qui déposent le bilan. Plus de 1 000. Donc, c'est une catastrophe, c'est un tsunami géopolitique et économique qui est en train de se passer actuellement dans le monde à cause des États-Unis qui attaquent la Russie et la Chine via les pays européens. On dit que c'est l'Afrique qui va payer le prix. Non, ce n'est pas l'Afrique, c'est entre eux là-bas. Entre eux. Et l'Allemagne aujourd'hui ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus sur quel pied danser, à quel sens se vouer. Parce que, d'une part, elle a les États-Unis et d'autre part, les États-Unis qui est leur partenaire de l'OTAN et qui a un ennemi qui est la Chine et d'autre part, elle a la Chine qui est indispensable aujourd'hui pour l'Allemagne dans le domaine commercial. Et donc, ça chauffe. Ça chauffe. On va voir comment l'Allemagne va gérer ces contradictions qui sont pratiquement difficiles à gérer puisqu'on l'a vu en ce qui concerne le gaz russe, l'Allemagne a pris un coup énorme et les États-Unis ont brisé complètement les économies européennes. Encore une fois, bien-aimés, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kimi et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kimi et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.